Alors dans la série des casse-briques, le meilleur jeu qui existait sur Thomson, c'était Breaker de Free Game Blot, sorti en 1987, sur les Thomson. Donc les Thomson TO-8 et EOMO-6 uniquement, c'est à dire que ça fonctionne avec la palette de 4096 couleurs avec 16 couleurs. Vous voyez déjà l'écran de présentation, il est très beau, on a 16 couleurs parmi 4096, en 160 sur 200 points. Et Free Game Blot de toute façon c'était, enfin pour moi c'était le meilleur concepteur de jeux vidéo qui existait sur Thomson. Vous voyez à chacun de leurs jeux on a cet écran de présentation là, avec les scores, le choix de la souris, le clavier normal, le clavier rapide ou le joystick. Alors là je vous déconseille la souris parce que c'est très sensible et ça suppose d'être très habile. Je vous conseille d'utiliser le joystick. Donc Breaker, ça reprend tout ce qu'il y a de milliers dans les casse-briques précédents, avec des sprites qui n'arrêtent pas de bouger, qui font dévier la trajectoire, tout comme il y a dans Krakoot. On a un super décor de fond, comme c'est le cas pour Arkanoid, mais sauf qu'Arkanoid c'est sommaire, alors qu'ici c'est vraiment un super décor. En fait il y en a 4 différents. Alors vous voyez là la bouteille de Coca ça donne le bonus de collage, comme il y a dans d'autres casse-briques. Alors là la clé, la clé c'est la clé de la sortie, et en fait dans Breaker s'il y a une nouveauté c'est qu'en fait quand on va à gauche, on se retrouve dans le dernier niveau existant sur Breaker. Et si on va à droite on va dans le niveau suivant. Je vais vous montrer. Ah non en fait non, c'est le même, c'est le niveau suivant. Donc en fait que ce soit à gauche ou à droite on se retrouve dans le niveau suivant. J'ai dit une bêtise. Alors ça je sais pas ce que c'est. Dans Breaker, en fait on peut changer la forme de la souris en appuyant sur le bouton bas ou le bouton haut. Enfin en mettant la manette vers l'avant ou vers l'arrière. Vous voyez ? Enfin le plateau, la raquette, il change de forme. Là j'ai appuyé en haut, j'ai appuyé en haut, ça ferme un creux. Et en fait le creux ça permet de rirender la balle vers le centre. Alors que le plat, bon bah ça joue comme un truc classique. Et le truc en forme de fuseau là, ça permet d'avoir des trajectoires plus étirées latéralement. Donc là je vais au niveau suivant. Niveau 3. Vous voyez ? A chaque fois ça change de décor de fond. Alors ce niveau là, ce tableau là il est assez dur en fait. Je ne sais pas si je vais le passer. Alors au départ on a 10... Au départ on a 10 vies. Bon je vais monter un peu le volume là parce que... On a 10 vies au début du jeu. Parce que là il est assez difficile ce niveau là. Tout est parfait dans ce jeu. Le fond... En fait on a l'impression d'être sur un jeu Atari ST. STE plutôt. Parce qu'on a les 16 couleurs parmi 4096. A part qu'on est en 60 sur 200 points au niveau de définition d'écran. En fait les Thomson T8 c'est un petit peu comme les... Comme des... Ah j'ai perdu une vie. Comme des Atari ST Lite. Tout est divisé par deux. Enfin on a la vitesse du processeur qui est divisée par deux. Les écrans sont divisés... Enfin... Les définitions d'écran sont divisées par deux. Enfin comme un Atari Mi 40 STE pardon. Alors on a différents bonus là comme je disais tout à l'heure. On a 8 vies au départ. Ce niveau là il est assez difficile en fait. Je ne sais pas si je vais arriver à le passer. Le jeu n'est pas très difficile. Contrairement à Arkanoïd où il ne faut pas passer le deuxième niveau. Il faut être très 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 mal à l'aise. La vitesse de la balle elle est correcte. On ne choisit pas la vitesse de la balle. Contrairement à Krakout. Mais de toute façon ça reste jouable. Alors ce qu'il faut c'est que je trouve la clé là. Parce que... Il faut être très vigilant avec les ennemis qui passent... Mince. Les ennemis qui passent à proximité de la raquette là. C'est l'état. Voilà la clé. Donc on va passer au niveau suivant là. Hop. Voilà. Donc là on est au 4ème niveau. Celui-là ce qui est difficile c'est un petit peu le... Alors là on aura un bonus supplémentaire. Par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est à dire qu'on avait le collage de la balle. Et le passage. Voilà. Ce sont les missiles. On n'avait pas ce bonus là dans les niveaux précédents. Donc allez. Je peux détruire... Je peux détruire toutes les briques qui sont cassables. Les briques qui sont incassables elles sont... En pointillées. Ce sont celles qui sont apparaissées en gris et vert là. En pointillées. En point. Je repère ça. Donc maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est ça. Donc il reste 7 vies. Donc là tout ce que j'ai à faire c'est ici de... Voilà. Voilà. Donc là on est au 5ème niveau. Enfin au 5ème tableau. Il est un peu plus facile que le précédent celui-là. Vous voyez là on a... On retourne au premier décor de fond. En fait il y a 4 décors de fond. Qui sont tous très beaux. De toute façon c'est limité en termes de mémoire. Comme le TO-8 il a 256 couleurs. 256 kilo octets de RAM pardon. Divisé en banque de 16 kilo octets. En banque RAM de 16 kilo octets. Donc ça utilise 4 banques RAM pour le truc. Donc Breaker c'est vraiment le meilleur des jeux de casse-briques qui existent sur Thomson. Bon. Et c'est édité par Freegameblot. Conçu et édité par Freegameblot. J'espère que je vais avoir la clé avant là. Ah non trop tard. Là c'est mieux aussi loin. Voilà. Oh là celui-là il est pas facile. Donc là c'est 6ème. 6ème niveau quand c'est écrit. Et mince. Non c'est pas indiqué le tableau là. C'est dingue. C'est pas indiqué le tableau. Bon j'ai 16 000 points. Voilà. On va essayer de passer au tableau suivant si j'y arrive. Bon. Par contre je sais pas quand est-ce qu'on récupère des vies. Là j'en commencerai à en avoir besoin. J'ai plus que 4 vies en fait. Enfin de toute façon le jeu il est... Vous voyez enfin j'ai pas trop d'entraînement. Et j'arrête tout de suite au 7ème tableau. 6ème tableau pardon. 5ème. Bon. 5ème. 6ème pardon. 6ème tableau. Et je sais pas quand est-ce que je récupère des vies. Bon. En tout cas contrairement à Arkanoid. C'est un jeu qui est plutôt facile à jouer. C'est très agréable. Il y a des bruitages. Le Thompson T8 et M6. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Il y a un combat de sa analogie. 8 bits numériques sur 6 bits. Qui permet d'avoir des... Utiliser des séquences numériques. Enfin audio numériques. C'est à dire qu'on peut mettre n'importe quel type de son. A titre de comparaison l'Atari STA. 840 STA. C'est du convertisseur numérique analogique sur 8 bits. Donc en fait on a un petit écart de 2 là. Oh là ça a l'air un peu là. Je vais perdre une vie là. Je le sens. Voilà. 22 700 points. Bon. Zut. Vous voyez tout comme dans Krakoot. Les ennemis. Enfin les... Alors là j'ai un bonus qui ressemble à une tasse de café. Je sais pas à quoi ça sert. On a la bouteille de coca. La tasse de café. Le cigare. Je sais pas à quoi ça sert. Franchement je peux vous enlever là. On dirait que ça change la forme de la braquette. Je sais pas ce que ça fait. On dirait plus que 2 vies. Ah. Voilà la clé. On va faire comme dans Fort Brouillard. La clé. La clé. Comme dans Fort Brouillard. Mais franchement ce jeu là il est super quoi. Ok. Alors 7ème niveau. Il est pas facile non plus celui là. Je sais pas s'il faut commencer par... Parce qu'au départ ça va pas vite la balle. Alors faut peut-être mieux commencer par ceux du bas. Je pense. Mais bon. Oh alors ça c'est pas mal aussi. J'ai marré par ça. Parce que si je peux avoir la... D'accord je peux avoir. Ah j'ai une vie supplémentaire là. Zut. Il se passe quelque chose. J'ai perdu une vie. Zut. Ah zut. Ça marche plus. Je suis bloqué. Ah zut. Je suis bloqué. Bon. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Alors je vais taper mon nom. X-Bono. Alors je peux pas. Voilà. Combien j'ai fait. X-Bono. 27 700 points. Voilà donc c'était Breaker. Édité par Freak & Blood en 1987. Le meilleur des jeux de... De casse-brick qui existe sur Thomson. Je vous le recommande très chaudement. Parce que... Même par rapport aux atterrières ST. Il y a... C'est la même tenue. Voilà. C'est le jeu. Le casse-brick qu'il vous faut absolument jouer. Sur Thomson. A très bientôt. Tôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.